Générique ExaFoot de Léogan, ExaFoot qui est sorti dans le groupe sud là, ExaFoot qui était qualifié en même temps que Paloma qui vient de se faire balayer là par les tigresses, Paloma avec Anakaona qui joue demain. Donc ExaFoot a joué contre l'équipe de Quadebouquet, Gérard Junior-Joseph. Nous attendons pour cette fois à une belle opposition contrairement à ce que nous souhaitons aller à la véritable balayage des tigresses. Bonsoir Timo, bonsoir chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la Télévision Nationale d'Égypte, encore une fois. Timo, j'ai hâte de sortir de l'équipe de Quadebouquet, l'équipe de Quadebouquet, mais à présent, ça va faire le deuxième match pour le quart de finale, le championnat de football baptisé exactement Coupe du Parlement pour ce qu'il y a en 2018-2019. Mais nous nous rappelons justement des groupes de Quadebouquet, quatre équipes qui étaient qualifiées d'équipe de Quadebouquet, l'équipe de Quadebouquet, en deuxième position, John Bosco Football Club de Pétionville qui est fini en troisième position, ASF. Donc c'est quatre équipes qui ont fait partie de l'Ouest. Ensuite, nous avons gagné dans la zone non-là, c'est seulement la venue de Quadebouquet qui est qualifiée pour un play-off dans le groupe non-là. Et puis nous avons gagné dans le groupe sud-là, John Sotilan, Anakaona, Exafout, Paloma, qui sont tous les échecs. Les échecs, nous avons dit. Merci, Jean-Donald Timo, merci à Gérard Junior-Joseph. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bien le bonsoir. Vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti. C'est la deuxième rencontre de cette première journée en ce qui a trait au corps de finale du championnat national de football féminin et dénommé Coupe du Parlement. Et c'est l'équipe d'Exafout qui s'apprête à affronter l'ASF de Quadebouquet. L'équipe d'Exafout avec maillot noir, short rouge, bas rouge et l'équipe de l'ASF de la Quadebouquet, maillot blanc, short rouge, renard et puis bas blanc. Voilà, Mesdames et Messieurs, le décor est planté pour cette rencontre de football. Et rapidement, voici la formation de l'équipe d'Exafout en provenance de Léogane avec Michaelina Florio, Naïka. Et c'est le coup d'envoi de cette rencontre. Rapidement, le ballon pour l'équipe d'Exafout avec Daphne. Daphne qui dribble. Daphne, la longue passe de Daphne. Mais sa passe était trop longue. C'était une passe à destination de Mélissa Poutrois. Et ce sera une rentrée de touche pour l'équipe de l'ASF de la Quadebouquet. Rapidement avec Christelle Calix. Christelle Calix qui combine, met le ballon et rapidement le prolongement sur le 202. En l'occurrence, Christelle Calix justement. Et la passe en haut-trein pour la portière de cette équipe. En l'occurrence, Mirelia Hilaire. Mirelia Hilaire, qu'est-ce qu'elle fait ? La passe en avant, la destination, la destination de 205. En l'occurrence, et Wisseline Lapierre. Wisseline Lapierre qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Et ce sont les filles de l'ASF. Attention ! Oh là là ! Quelle frappe ! D'être maître du 210 de l'équipe d'Exafout de Léogane. Elle répond au nom de Nancy Lédor. Quelle frappe, Guy Petitfrère. Action qui fait vibrer tout le stade. Justement, et ce sera un corner, le premier corner pour cette rencontre de football. Sous les applaudissements du public. Vraiment, l'ambiance est au paroxysme. Particulièrement dans les tribunes et du stade de Sivio Kator. Où on retrouve pas mal d'enseignes d'or du football féminin. Notamment, Wisseline Denis, justement, qui Petitfrère en avait, on a parlé tout à l'heure. Attention, la petite passe. La frappe ! Oh là là ! Ça chauffe terriblement à l'intérieur de la surface de réparation de l'équipe de l'ASF de la Quadraboucaire. Il n'y a pas eu de round d'observation. Pas de round d'observation. Merci Guy. Et voilà, ce sera le ballon qui a sorti en corner. Ce sera un corner à l'avantage de l'équipe d'Axafoot. Jean-Donald Timo. Et comme le disait tout à l'heure, Guy Petitfrère, il n'y a pas eu de temps mort. Le corner à beauté, on va voir. Attention, anticipation. Et du don 120, c'est Settina Petitfrère. La personne avant la talonnade qui ne réussit pas. Elle arrive à conserver le ballon. La fête de Petitfrère. Mais finalement, est-ce que le ballon va sortir ou non ? Le ballon ne sort pas. Et ce sera une rentrée-touche à l'avantage de l'équipe d'Axafoot, justement, Jean-Donald. Jean-Garri Adrien, Exafoot paraît, disons, motivé, hyper décidé pour jouer ce tour final en championnat de football féminin. Et disons, Takundab Dintaléa, n'obtent à une meilleure opposition. Contrairement à Saint-Sunit, notamment à Dintaléa, c'est comme un attaque défense. On souhaitait, nous avons fait ça, par exemple, présenter différemment. Et Exafoot commence à balancer la couleur. Et jusqu'à présent, il y a une bonne résistance de cette équipe de la Côte d'Ebouké. Ce devait être un match beaucoup plus équilibré par rapport à la première rencontre. Il n'est que d'attente, mais c'est attention, je le mets, l'hobito fait signe de continuer. Et c'est attention, la frappe, Alain Kachadio part sur le tir, mais balle, et goooooool ! Nadia Auguste ! On sentait venir le but, dès l'entame de la rencontre, l'équipe d'Axafoot ! Mettez la pression sur la défense de la formation de l'ASF de la Côte d'Ebouké. Voilà, et c'est justement, donc, c'est Nadia Auguste qui vient d'ouvrir le score pour l'équipe d'Exafoot ! On va voir ce que ça va donner. On attend la réaction de l'équipe de l'ASF de la Côte d'Ebouké. Il y a une consigne de l'entraîneur de cette équipe, O212, et, mesdames et messieurs, c'est un pour l'équipe d'Exafoot de l'Ebouké, justement. Et Fondique, Exafoot, Jean-Odantimo, c'est une école de football, parce qu'on a une équipe d'Exafoot au niveau du championnat national de deuxième division. Dans les deux genres ! Oui, justement, donc voilà, c'est une école de football. Je travaille en pile avec les jeunes au niveau de la ville de l'Ebouké, donc c'est normal. On mise beaucoup sur la formation. On mise beaucoup sur la formation, ne parlons pas. Et voilà, ça report, mesdames et messieurs, pour l'équipe de l'ASF de la Côte d'Ebouké, avec Diana Louis, Diana Louis qui est contre sur le côté droit, avec Christelle Calix. Christelle Calix met le pressing, le pressing qui s'est révélé payant, non, du côté de l'équipe de l'ASF. Et Jean-Gari Adrien, d'après ce qu'on a appris là tout à l'heure, cette équipe de la Côte d'Ebouké est très très jeune. Parait-il, les filles n'ont plus que 15 ans, 16 ans au grand maximum. Et elle paraît, c'est un petit peu supérieur à l'équipe qui jouait tout à l'heure contre les Tigresses. Parce que l'équipe de Paloma, elle nous paraît un petit peu mieux organisée sur le terrain. Mais on va voir ce que cela va donner. Oui, justement, justement, Jean-Donald, et ce sera une rentrée de touche effectuée pour l'équipe féminine de l'ASF de la Côte d'Ebouké. Encore une fois, rentrée de touche pour l'équipe en maillot blanc, chanteur rouge et chanteur rouge grenard. Et puis bas blanc, l'ASF de la Côte d'Ebouké, sur votre petit écran. Et justement, ça repart sur le côté droit, fin de l'équipe de l'exafoot. Mais ça ne donne rien. Le ballon qui a été contré dans les pieds de Robert-Line-Louis. Et ce sera une rentrée de touche toujours au profit des filles de l'ASF de la Côte d'Ebouké. Et pour ceux qui viennent d'être branchés, la télévision nationale d'Aïti, c'est 1 pour l'ASF, 0 pour l'ASF de la Côte d'Ebouké. Le but a été inscrit par le 206. Elle répond au nom de Nadia Auguste. Les Léoganais paraissent motivés là. Et qui peut-ils faire jusqu'à présent ? Il y a un bon endroit. Ils sont un nombre assez imposant. Oui. D'autant qu'il y a cette équipe d'exafoot. Et demain, il y aura Anakaona. Anakaona qui a une longue histoire en matière de football. Une longue, une longue, une longue histoire au niveau du football féminin. Anakaona de Léogan justement, qui sera à l'affiche. Ce sera... Tout à fait. Anakaona fait partie des plus grands clubs de football féminin. Justement. Ce sera sous le coup de 6 heures, mesdames et messieurs. Soyez branchés sur la télévision nationale d'Haïti. La passe avec qui ? Avec Nadia Auguste sous le flanc gauche. Mais la récupération pour les filles de l'ASF de la Côte d'Ebouké. Avec Oriena Lebois. Oriena. Oriena, qu'est-ce qu'elle fait ? La petite passe maintenant. Le centre de l'intérieur du pied droit. Attention. Il y a panique maintenant. Oui. Ce sera un coup franc. Estime. L'arbitre. Et ce sera un coup franc à l'avantage de l'équipe d'Exafoot. Et c'est la portière de cette équipe de football. Et Maquelina Fleuriot. Maquelina Fleuriot. Capitaine. Et justement, il y a une joueuse de l'équipe d'Exafoot qui a resté au sol. On profite de l'occasion, Jean-Garri Adrien, pour demander à tout le monde qui a pu aller sur Internet. Pour aller sur ce site pour Kaka Fla. Pour aller sur le site pour Kaka Fla. Pour aller sur le site pour Kaka Fla. Voter pour mesdames Zag. Oui, c'est important. D'autant que... Oui. Et d'autant que Kaka Fla. Et Kaka Fla. Elle nous a gratifié notre spectacle intéressant tout à l'heure. Oui. Face à l'équipe de Paloma de Caille. Donc, ça prouve... Elle monte en régime. Bien supérieure par rapport à... A... Oui. Ah, bien sûr. Bien sûr. Bien supérieure. Après une semaine en France, en préparation avec l'équipe lyonnaise de football... Son essai se révélait concluant au sein de la formation de Lyon. Elle n'a pas signé parce qu'elle n'a pas encore l'âge de la majorité. Mais ce panel, l'essai est concluant. Donc, pour Mnachine et Naël Dumorné. Et ce sera un coup franc de... On souhaite de tout cœur qu'elle puisse continuer sur cette lancée. Bien sûr. Et le coup franc beauté par la portière de l'équipe de Xafoot. Elle ne se fait pas prier. Je ne veux pas aller de Flore Rose. Elle a mis le ballon en touche. Ce sera une rentrée de touche pour l'équipe de Xafoot. L'entrée de touche effectuée avec le 203. Mais il y a un coup de sifflet. Elle répond au nom de Naïka et Birman. Et ce sera un coup franc pour les filles de Xafoot. C'est toujours un pour les Lyon Ganes. Zéro pour l'ASF2. La Croix de Bouquet, mesdames et messieurs. Ici au stade, Sivio Kator. A rappeler Jean-Donatimo, cette écrasante victoire de l'équipe de Tigres sans levée de rideau. De cette phase des playoffs pour le championnat de football féminin. Ce n'est pas surprenant. D'autant que cette équipe de Paloma n'a même pas une année. Oui. On est en phase expérimentale au niveau de cette équipe de Paloma d'Ecaille. Donc certainement, du travail, il en faudra encore une fois à ces Caïens pour essayer de rattraper un petit peu. Et disons l'âme et surtout le cœur de tous les Caïens. Ce qu'avaient fait Irundel à une certaine époque. À une certaine époque, l'Ecaille, c'était une passion. Football féminin avec les Irundel, nous rappelons. Eh bien, rencontre épique qui était conduite au stade, Sivio Kator, entre les Tigres et les Irundel. C'était cette fameuse finale remportée par les Tigres sur le score de 2-1-1. Malheureusement, dans cette finale, notre collaboratrice Guérina Flaubert s'est cassé une jambe. Oui. Justement, oui, voilà. Et c'était une belle génération de joueuses. C'est à partir de Blesusa que le Tétou est mettait un thème à carrière. On tient. Oui. Guérina Flaubert, salutations à toi, Guérina. Donc la rentrée touche pour l'équipe de la SF de l'Aquadé-Bouquet, attention. Et le ballon récupéré, mais il va y avoir un coup franc. Il y avait obstruction sur l'autre joueuse, sur la joueuse de l'équipe d'Exafoot. Et c'est la portière, Marquellina Fleuriot, qui s'apprête à botter le coup franc pour cette équipe d'Exafoot de Léogan, qui est en train de nous épater. Vraiment, cette frappe dans l'entame de cette rencontre de football. Justement, dans l'entame de cette rencontre de football, notamment, avec ce tir du Dossardis, Nancy Lendor. Cette frappe de 30 mètres. Heureusement que la portière de l'équipe de la SF de l'Aquadé-Bouquet faisait band-garde. Et puis, ce sera un coup franc, le coup franc qui va être bauté par la capitaine. Et c'est Fleuriot. Fleuriot, le ballon qui monte. Marquellina Fleuriot. Justement, le ballon, le coup de tête, attention. Ça va être une rentrée de touche au profit de la SF. Voilà, une rentrée de touche au profit de la SF avec Christelle Calix. La touche assurée pour Christelle, exécutée pour Christelle Calix. Le ballon récupéré avec beaucoup d'agressivité. Mais ça reporte. On contrôle le ballon de notre jeu. La passe de l'intérieur du pied gauche. Le ballon récupéré par l'exafoot. Avec les petits frères Bettina. Bettina, la passe en profondeur. Danger pour la SF. Danger pour la SF. Le centre en retrait. Possion de seconde but. Oh là là. Très beau. Oui, c'est pas fini. Le ballon récupéré toujours. Attention, le centre qui tend à venir. Mais le dégagement de la défense. Mais le pressing des filles de l'exafoot. Et le ballon finalement dégagé. Et ce sera une rentrée de touche pour l'exafoot. Vraiment, les filles. Combien j'apprécierais de voir cette équipe face à la SF. Oui. Le spectacle est déjà assuré au cas où. Absolument. Belle opposition. Tout à fait. Et c'est ce que réclame le public. Et voilà, ce sera une rentrée de touche rapidement. Le dégagement de Naïka pour l'exafoot. Attention, allons-y en jambé. Regardez-moi cette pointe de vitesse. Allons-y en jambé dans le camp de la SF de la Croix-de-Boucaire. Elle tourne sur elle-même. Le ballon récupéré. Attention, le centre. Mais le ballon contré. Et ce sera une rentrée de touche. Une rentrée de touche. Et sur le point de touche de la SF. J'allais signaler l'équipe Exafoot là. Eh bien, il y a un peu rapide en pire. La joueur d'exafoot. Et il y a une transition. Elle est faite rapidement. De la défense vers l'attaque. Justement. Et sur le band de touche de l'équipe de la SF. De la Croix-de-Boucaire. C'est l'ancien international laïtien. Et puis l'ancien joueur du Victor Histoire type club. Je ne veux pas aller de Panagère. C'est ça ? Il fait du foot féminin. Oui, maintenant il est entraîneur au niveau. Le monsieur a subi et a suivi pas mal de sages. De niveau 1, niveau 2. Avec la fédération haïtienne de football. Et voilà, maintenant il est sur le band de touche de l'équipe de la SF. De la Croix-de-Boucaire. Voilà. Le coufran qui va être beauté pour les filles. Il a du pain sur la planche. Il a du travail, bien sûr. Avec les filles d'Exafoot. Avec Daphné. Daphné qui s'apprête à botter le coufran pour Exafoot. Exafoot, le mur composé de Diana Louis. Winel Sapier. Attention le coufran. Le coufran. Qu'est-ce que ça va donner ? Anticipation. Le dégagement. Maintenant la frappe. Le ballon contré et à nouveau le dégagement. Mais ce n'est pas encore terminé. Les filles d'Exafoot récupèrent avec Venet Avril. Mais il y a une faute. La défense de l'ASF de la Croix-de-Boucaire est sous les dents. Dès l'entame de cette rencontre, il y a toujours le pressing. Une défense étouffée pratique. Oui, toujours le pressing avec les filles d'Exafoot. Et voilà ce coufran pour Exafoot de Léogane. Gérard Junior-Joseph. Merci, Timo. Et c'est un match qui a peine commencé. Je pense qu'il y a un match devant nous. Il y a une belle prestation. La question est, Junior. Est-ce qu'il y a un moyen pour sortir tout ? Parce que le pressing est tellement gros au niveau de l'équipe d'Exafoot. C'est bien. Et le pressing est tellement gros. Là encore, pendant qu'il y a une chute de corner, l'équipe n'a pas fait battre dans le camp, il y a rété la carte versée là. Et il y a récupéré le ballon. Et il y a fait la faute. C'est ce qui a permis à cette équipe d'Exafoot de bénéficier de ce coufran. À l'entrée de la surface de réparation. Mais un coufran un petit peu excentré sur le côté gauche. Et le côté droit de la défense, le côté gauche de l'attaque d'Exafoot. On va voir ce que ça va donner. Le coufran qui va être botté par... Maëlique Guerrier, Noué, qui est sous coufran. Je gare à rien. Alors, on va voir ce que ça va donner pour la formation Exafoot de football. Justement. Et Junior de la ville de Léogane, Monsieur est en train de s'enflammer. On le comprend bien. Et le coufran qui va être botté probablement avec une trajectoire rentrante. Intérieur pied droite. Pour la joueuse de cette équipe d'Exafoot. Voilà. Le coufran. Le ballon qui est passé au-dessus de la barre transversale. Et ce sera une remise au 7,50 m pour l'ASF de la Croix-de-Bouquette. Timur. Jean-Garri Adrien, il faut que nous rappelons que la portière de cette équipe, Léoganez et Exafoot, c'est portière équipe sélection nationale moins de 17 ans. La capitaine de cette équipe. Donc son équipe est plus ou moins supérieure à cette formation de l'ASF. Et c'est pas... Et sans raison, nous, Jean-Préssigne l'a fait, et Jean-Yapé, tout fait, cette jeune équipe de la Croix-de-Bouquette. À l'image de cette action tout à l'heure, les filles de l'ASF, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Vraiment, regardez où est trois joueuses qui occupent les défenses. Ils auraient été statiques, ils auraient été là, au niveau de la ligne médiane. Et ensuite, maintenant, le reste, ils ont fait bloc, ils ont fait pré-signement, et il y a tout fait, l'équipe ASF de la Croix-de-Bouquette. Regardez-moi, dans la zone, ça, regardez combien de joueuses, l'équipe de Exafoot, ce qui sous-entend, il y a un travail tactique qui se fait avec cette équipe de football, que ce soit avec et sans le ballon. Regardez-moi cette récupération, et finalement, le 2019, elle arrive à conserver, et la faute, et ce soit une remise en touche, pour l'équipe de l'ASF, et c'est la toute première fois que l'équipe ASF arrive là, non qu'en Exafoot. La rentrée de touche, avec Nadia Auguste. C'est déjà fait. Oui, et le ballon dans les bras et de la portière de l'équipe d'Exafoot, Makellina Fleuriot. Voilà. La portière de l'équipe d'Exafoot, elle s'apprête à faire un long dégagement, oui, c'est ce qu'elle fait. Regardez-moi, le long dégagement, l'amortie de l'intérieur du pied-droit. Encore une joueuse d'Exafoot. Oui, de Baïl Dumas. Entre-temps, les filles d'Exafoot, regardez-moi cet renversement de jeu, ballon, batte défense aux équipes, et équipe ASF de la Croix-de-Bouquette, elle a tenté le chapeau, mais elle n'a pas réussi, elle n'a pas bouclé le chapeau, et voilà, le dégât, la frappe, et de l'extérieur du pied-droit, mais ça n'a rien donné. Le ballon qui est allé, tranquillement trouver, les mains de la portière de l'ASF, de la Croix-de-Bouquette, et Marilia Hilaire. Marilia Hilaire. Il faut que, mesdames Exafoot, évitez trop de précipitations également. Dans la précipitation, nous sommes sentis en pile de déchets, dans la transmission, nous sommes sentis en pile de déchets au niveau de la ligne intermédiaire de cette formation d'Exafoot. Si tu rejoins nos équipes, mieux disciplinées, et certainement, il y a de semblants. Alors, le problème, c'est par rapport avec le pressing. Est-ce que la condition physique, le travail, parce que pour mettre une pression, et le pressing tout le temps, pendant 40-45 minutes, dans le match de football, il va falloir que, ou même, la condition, ou en condition pour ça. Donc, maintenant, il n'y a que d'attendre pour voir, est-ce que cette équipe d'Exafoot va avoir les ressources nécessaires pour maintenir ce pressing que nous avons là depuis l'entame de cette rencontre de football, et le coup franc pour l'ASF de la Croix-de-Bouquette, avec Diana Louis, qui s'apprête à botter le coup franc pour l'ASF, Diana Louis, voilà, elle prend le ballon, oui, jusqu'à présent, Gérard Junior, c'est toujours un pour Exafoot, zéro pour l'ASF. Un pour Exafoot, zéro pour l'ASF de Croix-de-Bouquette, donc, ballon enjoué, longue passe en avant, mais balle repoussée par la défense, Exafoot de football, donc des petites déviations sur le côté gauche, avec le 219 de la formation, Exafoot de football, sur le côté droit, donc, elle va être capable de centrer, le centant, mais ballon capaille, non, c'est dégagement de la défense, de la formation, justement, ASF en Croix-de-Bouquette, donc, ballon toujours, non, surface, réparation, équipe, Croix-de-Bouquette, l'équipe qui tente est dégagée, mais non, ballon qui, justement, allait en dehors de la limite de jeu, c'est pour la Lyon, 6m50 pour, équipe en Croix-de-Bouquette, je gagne à l'hier. C'est là, nous avons parlé, tout à l'heure, de problème de vitesse, elle pouvait conserver le ballon, tu es capable de quitter le ballon là, à l'intérieur de la soeur de réparation, donc, nous estimons que, nous finissons l'action depuis quelques minutes, il y a un problème de précipitation, nous jouons à l'équipe Exafoot, est-ce que c'est senti, qu'on a une supérieure équipe de football là, non, parce que l'or, que ce soit jouet qui doit jouer, que ce soit en football, en volleyball, en basketball, tout autant qu'au cas bas l'équipe Langol, au cas bas le point, au cas fait panier, donc ceux qui s'est profité, parce qu'on ne sait jamais, n'est pas très veille, qu'équipe, pas des bouquets à faire, sortant des 1 à 1, et puis là ça maintenant, va y avoir le doute, au niveau de l'esprit, mais nous ne sommes pas encore là, c'est toujours 1 pour Exafoot, et puis 0 pour Exafoot, Georges Junior-Joseph. Ballon en jeu sur le côté gauche, avec l'équipe ASF-Couadé Bouquet, donc Napsuivant, mesdames et messieurs, donc c'est au ballon qui sorti, en corneur, corneur, oui, corneur, on profite de la formation, ASF de Couadé Bouquet, le premier de la partie, voilà, c'est premier corneur, équipe ASF-Couadé Bouquet, voilà, l'ASF, on va voir le corneur, beauté, Gérard Junior, donc, ballon anticipé, dégagement, pour la défense, avec Exafoot de football, mais récupéré à nouveau, par, le 205, de la formation, Couadé Bouquet, de football, ballon, récupéré, avec, avec, donc, mesdames, monsieur, attention, attention, ballon, pour, information Exafoot, l'an, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, mais non, intervention de la défense, oui, c'est le dos, oui, 16, de cette équipe de football, de l'équipe de l'ASF, attention, oui, Flore Rose, elle est revenue, pour mettre le ballon, en corner, ce sera, ce sera, ce sera un corner à l'avantage de l'équipe d'Exafoot, de l'Erogan, l'équipe d'Exafoot, le corner qui va être boté, de la gauche vers la droite, avec Nancy Lindor, elle s'apprête à botter le corner pour cette équipe de football, Nancy Lindor, il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur de la surface de réparation, attention, beaucoup de mouvements à l'intérieur de la surface de réparation, on va voir ce que ça va donner, nous, habitons, on va parler avec, oui, j'ai joué aux équipes d'Exafoot, justement, pour placer le ballon, sur l'ingne corner, justement, le corner qui va être boté, attention, le corner boté, mais, attention, ça ne donne rien, ballon sorti, et c'est prêt à une remise au 5,50 mètres pour l'équipe de l'ASF, de la Croix de Bouquet, avec Hilaire, Marilla, Marilla, Hilaire, la portière de l'équipe de l'ASF, elle s'apprête à faire probablement un long dégagement, garder, j'en, moquage, c'est comme un basketball, c'est un one-on-one, chaque monde qu'on a dans l'équipe d'Exafoot, et voilà, Yorick, alors, chaque homme, chaque femme avec nos filles, disons mieux, voilà, donc, maintenant, c'est comme un basketball, donc, chaque monde qu'on a dans l'équipe, de l'Exafoot, qui récupère, donc, on sentit que, son match que, il a préparé, et physiquement, il a beaucoup cassé, après plus que 15 minutes de jeu, il a fait présignement sur Exafoot, et là, sur l'ASF de la Croix de Bouquet, et cette rentrée touche pour l'ASF, le contrôle, un mauvais contrôle, le ballon récupéré par Exafoot, avec Nancy Lindor, Nancy Lindor, la passe, est-ce que l'arrivée, maintenant, très bonne récupération, mais il y a une obstruction, obstruction de Nancy Lindor, le dossard 10, de cette équipe d'Exafoot, et le coup franc, avec Christelle Calix, Christelle Calix, qui s'apprête à botter le coup franc, oui, la petite passe de Christelle, le ballon contré, dans le dos du 207, de l'équipe d'Exafoot, c'est Ginette Avril, alors, c'est Ginette Avril, le ballon, dans les airs, en aile de pigeon, en le coup de tête, c'est Ginette Aristille, disons, voilà, Aristille, le ballon contré, est-ce que la fin, Triguer Pierre, maintenant, très bon, très bon, en très bonne anticipation, et de la chose de l'équipe, de l'ASF de la Croix de Bouquet, la petite passe, la combinaison qui ne réussit pas, le ballon contrôlé, toujours en aile de pigeon, est-ce qu'elle fait avec le genou, attention, danger pour l'Exafoot, l'effet passe en retrait, et maintenant, Gardienne, elle arrive à dégager le ballon, mais ce n'est pas pour longtemps, l'équipe de l'ASF, l'équipe féminine de l'ASF, de la Croix de Bouquet, récupère, sur le côté droit de la défense, le jaillissement, le tac, qui ne réussit pas, à l'entrée à l'âge de réparation, la passe en retrait, maintenant, très bon retour, très bon retour de Nadia Auguste, pour l'Exafoot, elle a pu, et quand elle, c'est pas pour longtemps, mais les filles d'Exafoot, récupèrent, avec, avec Eugène, Aristille, Aristille, qui trouve sur le côté droit, en l'occurrence, Nadia Auguste, Nadia Auguste, le renversement, très bon placement, du dossard, c'est Orena Lebois, Orena Lebois, l'équipe féminine de l'ASF, finalement, dans le camp d'Exafoot, ça s'anime, mesdames et messieurs, regardez-moi cette passe, et, entre, entre, au milieu de la ligne défensive, de l'équipe, attention, la gardienne de l'équipe, elle s'amuse, il ne faut pas jouer avec le feu, en effet, oui, c'est très risqué, très risqué, et le dégagement, c'est la portière de cette équipe, en l'occurrence, et, et c'est Makellina Fleuriot, capitaine aussi, Madlina, Madlina Fleuriot, Fleuriot, Madlina Fleuriot, attention, les filles de l'Exafoot, et du côté de la Cua de Boucaire, justement, et la passe en avant, pour Mélissa Courtois, Mélissa Courtois, elle n'a pas pu redresser la trajectoire, du ballon, et le ballon est sorti, ce sera une remise au 5,50 m, à l'avantage de la SF, et Panel Germain est en train, de parler avec sa fille, justement, avec Christelle Calix, Christelle Calix, on lui retourne le ballon, finalement, belle combinaison, belle sortie de balle, la passe en profondeur, anticipation, elle a pu couper la trajectoire du ballon, en l'occurrence, c'est, Naïka, Naïka, Siverin, Naïka Siverin, et finalement, les filles d'Exafoot, allons enjamber, le 219, de cette équipe de football, justement, elle arrive à s'en sortir, le tag de récupération, ça s'anime, ça va vite d'un camp à l'autre, entre Exafoot, et l'équipe, de la SF, de la Cua de Boucaire, les filles de la SF, la combinaison qui réussit, elle écarte le ballon, sur le côté gauche, le côté droit, de la défense d'Exafoot, on va voir ce que ça va donner, l'appel de balle, oui, la combinaison qui réussit, et l'anticipation, de la défense d'Exafoot, le ballon qui sort, mais qui indique l'oblite, ce sera une rentrée-touche, pour l'ASF de la Cua de Boucaire, on la touche rapidement, oui, Jérôme Junior Joseph, Jean-Marie Adrien, nous sommes capables, de faire un constat, de la équipe, de la SF, de la Cua de Boucaire, justement, dans ces premières minutes, l'équipe Exafoot a poussé, mais maintenant, l'équipe Exafoot a poussé, qui a posé l'équipe Exafoot, des questions, et jusqu'à présent, il n'y a pas de chercher, donc l'équilibre, de l'affichage. Voilà, justement, oui, donc il n'y a que d'attent, ça va venir, parce que le football, il vient de l'être, l'image de la patience même, parce que l'on fait une sorte, si vous quittez, au rage de la passée, maintenant, il va falloir se calmer, retrouver un peu de sérénité, et puis pour mieux aborder, les prochaines minutes restantes, et le ballon pour les filles, d'Exafoot, qu'elles passent, le tac, en avant, il y a beaucoup d'engagement, mesdames et messieurs, beaucoup d'agressivité, beaucoup de contacts, mais jusqu'à présent, laissez-vous les faire plaît. L'agressivité dans le sens propre du terme. Voilà. Voilà, et puis le ballon, et pour l'équipe, le dégagement, et en avant, mais ça ne donne rien, le ballon probablement, qui va sortir en touche, oui, est-ce qu'il va y avoir, une autre bousculation, l'anticipation, de la joueuse, de l'équipe, et d'Exafoot, c'est Aristilde, Ginette, mais il y a une faute, ce sera un coup franc, pour les, le coup franc rapidement effectué, pour les filles, pour les filles de l'ASF, la passe en profondeur, à destination de Rosalia Marcellus, Rosalia, mais quel tacle de récupération, et attention pour l'équipe, avec Mélissa, non, le dossier, c'est Nancy Lendor, Nancy Lendor, le tacle, en arrière, mais l'arbitre fait signe de continuer, le dégagement, est-ce que, oui, le ballon sort, ce sera une rentrée de touche, c'est toujours un... alors, quand tu fais la vision, au fil, de la formation, de la croix des bouquets, tu aurais pu dire, les cruciennes, les cruciennes, tu rajoutes, tu rajoutes encore, oui, le ballon pour l'équipe, de l'ASF, la combinaison, la petite passe, en haut terme, pour le 216, en l'occurrence, c'est Leboin, Auréna, Auréna Leboin, elle combine toujours avec sa partenaire, et finalement, elle trouve un soutien, et l'autre, c'est la portière, en l'occurrence, Marilia Hila, Marilia, elle combine sur le côté droit, toujours en défense, avec Aurélia Leboin, Aurélia Leboin, regardez-moi cette passe, et cette passe, mais malheureusement, pour les filles, elle ne le suivait pas, oui, mais malheureusement, pour les filles de l'ASF, heureusement, pour les Xafoots, rentrée de touche, pour les organelles, cette rentrée de touche, qui va être effectuée, par le 203, de cette équipe d'exafoots, Naïka Sivrin, Naïka Sivrin, la rentrée de touche effectuée, Naïka, non, on lui retrouve maintenant, le ballon pour Naïka, le centre de l'intérieur du pied gauche, le ballon qui a été contré, à nouveau, rentrée de touche, et c'est Naïka Sivrin, une nouvelle touche, pour la formation Exafoots, justement, avec Naïka Sivrin, elle effectue la touche, et le coup de tête, est du 254, de cette équipe, de l'ASF, de la Croix de Bouquins, oui, c'est Dumas, Bay, attention, oui, il y a une bousculade, l'orbite accorde un coup fond, ou une rentrée de touche, elle estime qu'il y avait une mauvaise touche, oui, et cette fois-ci, c'est au profit, de l'ASF, de la Croix de Bouquins, avec Aurélia Leboin, Aurélia Leboin, elle trouve son partenaire, Flore Rose, Flore Rose, mais ballon contré, les sorties, c'est pas le rentrée de touche, pour l'équipe Exafoots, de Léo Grana, jusqu'à présent, c'est 1, pour Exafoots, 0, pour l'ASF, de la Croix de Bouquins, l'un des vice-présidents, de la Fédération haïtienne, de football, qui est aussi présent, au stade, à l'occasion, de cette première journée, des corps de finale, du championnat des playoffs, du championnat national, de football féminin, communément appelé, Coupe du Parlement, et ce sera, une remise au cemètre 50, une remise au cemètre 50, pour, oui, ce sera une remise au cemètre 50, pour, c'est Grégoire Chevry, l'un des vice-présidents, de la Fédération haïtienne, de football, c'est pas vrai, tu me donnes des informations, je donne un, le congrès ordinaire, de la Fédération, s'est tenu à Mirbala, figurez-vous, c'était dimanche dernier, le week-end dernier, le week-end dernier, sans bruit ni trompette, sans tambour ni trompette, voilà, voilà, et pourtant, tout le gratin y était, tous les concernés, disons mieux, les concernés y étaient, mais c'était sans tambour ni trompette, voilà, et la rentrée de touche, pour, les filles de l'ASF, de la Croix de Bouquet, cette rentrée de touche, ce sera le coup franc, c'est ce qu'indique l'arbitre de cette rencontre, un coup franc, au profit des filles, de l'ASF, le coup franc, complètement botté avec Flore Rose, Flore Rose, qui est cote, sur le côté gauche, le renversement, mais le ballon contré, mais finalement, et un mauvais contrôle, un mauvais contrôle, de Christelle Calyx, Christelle Calyx, le ballon sorti, c'est pour la rentrée de touche, cette fois-ci, au profit, d'Axafoot, on sentit que, on baisse de régime, Jean-Donatimo, et Gérard Junior Joseph, alors, entre temps, il faut nous signaler, avec le grand public là, le grand public là, Jean-Garri Adrien, donc, Corventina, qui peut-être, va le sélectionner, et pour la Conte-Cacaf, il y a une meilleure joueuse, donc, pour la Conte-Cacaf, pour la saison 2020, 2019, alors, vous avez dit, que, nous sommes capables, à voter pour Corventina, et, sous-site, à Conte-Cacaf, jusqu'à présent, pour pouvoir, est-ce que, Corventina, est-ce que, est-ce que, elle arrive avec 26%, dans le vote, donc, c'est Corventina, qui a remporté, et prim, pour Corventina, pour, 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 Cacaf, et, pour, 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 même, par, un test, concluant, donc, ce qui sous-entend, donc, il y a de l'avenir, dans le sport haïtien, une fois, que, les concernés, investissent, dans le sport, en Haïti, moi, c'est sûr et certain, qu'on pleya de problème, qu'il y a de problème, qu'il y a de l'avenir, qu'il y a de l'avenir, qu'il y a de l'avenir, en tout cas, en tout cas, alors, il faut nous signale, que, dans sept matchs joués, dans le championnat national, l'an, l'an, il y a de 19 goals, voilà, Nelchi, Nel Di Mone, il faut que, nous, 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 qui a très remonté, contre l'arbitre, de cette rencontre, oui, oui, justement, oui, merci, guillotifrère, et ce sera un coup franc, panel guerrier, ce sera un coup franc, pour l'équipe, tu te rappelles, de cette rencontre, qui a posé, le tempête, face au, c'est un, c'est un, c'est un, donc, c'est panel guerrier, panel guerrier, tu te rappelles, de cette rencontre, qui a posé, le tempête, où il a été, où il a été mystifié, par Charles et Roger, où le tempête, avait battu le victory, ici au Saint-Cœur, 3 buts à 1, pour les tempétistes, le coup franc, ça n'a rien donné, et ballon sorti, c'est panel remise, au 6 mètres 50, pour les filles, de l'ASF, de la Croix-de-Bouquet, attention, le dégagement, au 6 mètres 50, la mortille de la poitrine, le ballon récupéré, avec les filles, d'exafoot, la passe en profondeur, de Naïcha, et Sivrin, en profondeur Naïcha, le seul, le premier de second but, maintenant, l'orbitre fait signe de continuer, c'est le 209, Mélissa Courtois, Mélissa, elle a pu redécer, la trajectoire du ballon, l'effet en talonnade, mais c'est pour, c'est pour l'équipe de l'ASF, avec Diana Louis, Diana Louis, la passe en profondeur, quel bel mouvement, et ça me rappelle, Woodland Jack, dans ses bons jours, parce que Woodland, toujours, il me fait appel, puis, il met un terri, et puis, il sortit sur le défense, et puis, il sort en dehors, avec belle pointe de vitesse, pour les plus jeunes, rappelez que Woodland, Woodland Jack, c'est un ancien attaquant, des tigresses, et de l'équipe nationale, oui, de l'équipe féminine, depuis plusieurs années, qui a pu vivre à l'étranger, Woodland Jack, il me fait appel, de ballon, et puis, il met un terri, et puis, il sortit sur le défense, Woodland qui est coéquipière, collaboratrice, nous, Gerina Flaubert, au sein des tigresses. Et d'ailleurs, Gerina, toujours, nous, ça, il vient faciliter, puisque communication, tu es faite, que ce soit, avec ballon, entre l'un, avec Woodland Jack, et Gerina, tu es toujours, Abdou, il compte, de toute façon, pour permettre Woodland, d'aller, et avec cette belle pointe de vitesse, de cet athlète, qui jouait au sein de l'équipe des tigresses, et bien, c'était une merveille de joueuse, cette Woodland Jack, on se rappelle bien, attention, mes ballons contrés, ce sera une fois, au sein de l'équipe des tigresses, mais Jean-Donatimo, il y a un passionné, il y a un passionné, il y a un petit frère, Gerina Junior Joseph, un passionné qui est en train de souffrir, figurez-vous, pourquoi ? ce n'est pas n'importe lequel, c'est le secrétaire général, de la fédération, et c'est le football, je vais parler de M. Carlo Maslin, oui, il est là, et il souffre, considérablement, avec cette équipe, parce qu'au niveau, de la charnière défensive, et nous, c'est quoi, M. Fomové, quand l'on investit en pile, au niveau, équipe ça, et d'ailleurs, c'est une volonté, et c'est un travail, avec les jeunes, comme on aime toujours le dire ici, à la radio télévision nationale d'Haïti, le travail avec les jeunes, et mais, là, pas tes fruits, tôt ou tôt, et encore une fois, il y a Franz Bernadé, qui récemment, qui le disait, au niveau du volleyball, il faut que nous commençons à la base, donc il va falloir, et là, on pense que Exafoot, c'est de là qu'est venue cette idée, avec Colo Manslin, et d'autres membres, d'autres, Léo Garnet, qui s'adonnent dans la pratique du football, au niveau de la cité d'Anakaona, et bien, M. Fomové, n'investissement, avec Jeunio, et bien, ça fait que, au journée, je dis, il faut retrouver, en D2, avec l'équipe masculine, et puis, journée, et puis, l'équipe féminine, et bien sûr, que, sur l'église, et Léo Garnet, dans l'après-midi, ou bien, au cours du week-end, où après, il y a de jeunes, qui ont entraîné, et à ne pas oublier, il y a aussi cette école de football, avec Pascal Millier, qui était congéné, avec le cavalier de Léo Garnet, qui était porté, qui porté les couleurs, de la sélection haïtienne de football, qui était fonds passagers clairs, au niveau du racisme club haïtien, donc, Pascal Tou, l'équipe de l'école de football, l'Imbar, et les Léo Garnet, s'attachent, à la cité, d'Anakaona, Jadonatine. Tout à fait. Guy Petit, frère, oui, 36e minute de jeu. L'équicienne à l'offacine. L'équicienne. Attention, ça ne donne rien. Allons-y enjamber, dans le camp de la SF de la Croix-de-Bouquin, les fêtes, ils font là, pour le cap à conserver le ballon, mais, très bon retour, très bon retour, et, attention, oui, il y a une faute, elle est restée au sol, c'est Dana Louis, du côté de la SF de la Croix-de-Bouquin. Oui, c'est Dana Louis qui est restée au sol, pour l'équipe, de la SF de la Croix-de-Bouquin. Alors, Guy Petit, tout à l'heure, tu as dit que, vous sentiez que le rythme ne baissait. Non, c'est tout à fait normal, parce que tu as gagné tellement de débauches, d'énergie, tout au début de la rencontre, donc, il faut que l'économie. D'autant qu'il va y avoir encore 45 minutes à jouer, donc, il n'y a que d'attendre, donc, c'est normal que, vous sentiez que la baisse de régime, pour le monde qui a suivi, donc, c'est raison, ça, donc, ce sera un coup franc pour l'équipe de l'ASF. Le coup franc qui va être botté, est-ce que c'est Dana Louis qui s'est relevé ? Et oui, c'est Dana Louis qui s'apprête à botté le coup franc pour cette équipe de l'ASF de la Croix-de-Bouquin. De l'intérieur du pied droit, le ballon en profondeur, à destination de qui ? De Rouchel-Célestin, Rouchel-Célestin, mais le ballon contré, avec les filles, pour les filles d'Exafo, mais ce n'est pas pour longtemps, ça repart avec Rouchel-Célestin, mais quel passe qu'elle vit ça, le dégagement, et du, attention pour l'équipe d'Exafo de la portière, et ça n'a rien donné, ballon sorti en touche, et peu à peu, Oussenti, et ASF de la Croix-de-Bouquin, a privé quand même, sous défense équipe Exafo de l'Ambit, les ballons récupérés là, mais qu'elle amortit l'intérieur du pied droit, le coup de tête, avec Wissné Lapierre, Wissné Lapierre, elle n'arrive pas à passer, et finalement, le ballon sorti, rentrée de touche pour l'ASF de la Croix-de-Bouquin, avec le dos en deux, en l'occurrence, c'est Christelle Calix, Christelle Calix, Christelle Calix, elle arrive à se les faire du manquage de deux joueuses, de l'équipe d'Exafo, mais au sol, les filles passent en retraitant, mais ballon à joindre, oui justement, c'est l'équipe de l'ASF, le coup de tête de Naïka et Sivrin, attention, ballon là, et la contre-attaque maintenant, pour les filles d'Exafo, les Léoganes, les Léoganes, elles conservent le ballon, mais finalement, elle s'est fait dépossédée, avec qui ? Avec Diana Louis, qui n'arrive pas à récupérer le ballon, regardez-moi, il y a toujours le pressing, mais c'est pas le même genre, en début de rencontre du côté des filles de Léoganes, et justement, et ballon là, le renversement sur le côté droit, s'il ne peut pas faire intérieur pied droit, regardez-moi, le contrôle avec l'extérieur du pied droit, il ne fait pas son profondeur, s'il a eu chance de faire au misant, ça allait être super, mais ça n'a pas été le cas, le ballon récupéré de l'intérieur du pied droit, avec Rosala, Marcelus, Rosala, qui ne fait pas cela, mais ça ne donne rien, très bonne couverture, de la défense, de l'équipe, de l'ASF, de la Croix des Bouquins, qui peu à peu, Jean-Donal Timo, équipe Sarah-Propen Confiance, Jean-Donal. Oui, malheureusement, la technique ne répond pas, il a fait un pile effort, effectivement, que ce soit au niveau de la ligne intermédiaire, du côté droit, avec leur aérien latéral droit, et cette équipe est à l'offensive maintenant, avec le dossard, 119 figures, pour la toute première fois, et elle pénètre la surface de réparation, de cette équipe d'ex-afours, jusqu'à présent, le ballon est contrôlé, pas une Léo Ganaise, dégagée, mais pas pour longtemps, balle récupérée, par les Croussiennes. Justement, attention, sur le côté gauche, avec Christée Lapierre, Christée Lapierre, la passe en avant, attention, danger, non, le ballon, la frappe, ballon contré, l'objet de fessine de continuer, cocher contre cocher, est-ce que la Pécatel, mais non, très bonne disposition défensive, de la part des filles d'ex-afours, et ça repart, avec qui, avec le dossard, 19, c'est Rose-Berlin Louis, et Rose-Berlin Louis, maintenant, sur le côté droit, avec le dossard 3, maintenant, pour l'équipe de, pour l'équipe d'ex-afours, et ballon là, le dégagement, pour les Léo Ganaise, le coup de tête, le jaillissement, à nouveau, pour l'ASF, est-ce que, ballon préjoint, anticipé, oh là, l'objet de fessine de continuer, jusqu'à présent, le faire pleure, mais il y a une joueuse, de l'équipe d'ex-afours, qui est restée au sol, attention, ça repart, sur le côté droit, pour l'ASF de la Croix-des-Bouquins, Valentina, la passe sur le côté droit, mais ballon contré, et c'est pas, il y a une rentrée de touche, ah, la passion est dans l'air, la passion est dans l'air, un petit frère, donc, le ballon contré, mais finalement, les filles de l'ASF récupèrent, mais c'est pas pour longtemps, mauvaise passe, attention, sur le côté droit, le côté gauche de la défense, le côté droit de la défense, elle va déborder, à l'intérieur de la séance de réparation, le centre, mais non, elle a réalisé l'impossible, mais la finition n'y était pas, alors, je dirais, il faut nous dire que, c'était Masly Benoît, le 219, de la formation, ExaFoot, de football, Masly Benoît, jouent à la pointe de l'attaque, pour cette équipe, dans un système 4-3-3, pour cette équipe, d'ExaFoot, de Léorgane, et ça report, le tackle qui réussit, à nouveau, le compte est favorable, pour les filles de l'ASF, la passe, il y a un jeu de main, l'orbite fait signe de continuer, le principe de l'avantage, à l'international de réparation, le tackle, le ballon qui sort, en corneur, ce sera un corneur, à l'avantage de l'ASF, Jean-Arginio Joseph. Alors, Jean-Garri, il faut nous dire, l'équipe de l'ASF, jusqu'à présent, qui contrôle, fait grand contre là, parce qu'il y a justement, dominé l'équipe ExaFoot là, donc il y a une possession de ballon, sauf qu'il y a besoin, il y a un monde, qui peut mettre le ballon, dans le fond filet, l'équipe ExaFoot là. Oui, ça veut dire, qu'il y a un monde, pour qu'il mette en orbite, ça veut dire, qu'il passe, pour qu'il mette en orbite, de manière, à ce qu'il peut scorer, attention, et l'Ipral sortit en corner, puisque le ballon est contré, et dans les bras, et sur Naïka Sivrin, et le ballon sortit à nouveau, le corner à la remoise, attention, qu'est-ce qu'elle fait, l'Iffert s'entretient, et ça ne donne rien, la plus attaque, et elles étaient en surnombre, du côté de l'ASF, donc, et la dernière chose, ne se fait pas prier, elle a mis le ballon en touche, ce sera, une rentrée de touche, pour l'équipe, de l'ExaFoot, la fille d'ExaFoot, qui ne sont pas pressés, et probablement, Capitan, Côte Sifflet, et Finan, pour première mi-temps, puisque, il a mené, il y a un goal à zéro, au dépend de l'ASF, de la Côte d'Ebouké, que ça soit 10 zéros, ou 1 zéros, c'est du pareil au même, et c'est la qualification, pour le prochain tour, donc, c'est ça peut-être, qui a géré des appréciens, mais, il faut faire attention, quand même, il faut faire attention, parce que, en deux ou trois occasions, nous gardons, nous inciterons, on t'y maîtrise, Côte d'Ebouké, certainement, vous avez fait mal, à l'organisme, Jérôme Junior Joseph, le souligné tout à l'heure, et ça repart, pour l'ASF, le coup de tête, et, pour, du côté de l'exafote, il y a une bousculade, l'orbite, fait signe de continuer, à nouveau, et, c'est la fille, de l'ASF, avec Dana Louis, Dana Louis, voilà, quel renversement, sur le côté droit, l'appel de balle de Christella, voilà, Christella, l'on disait, jambé, mais le ballon qui va sortir, oui, la passe est mauvaise, mais l'intention était bonne, du côté de Dana Louis, et, ce sera une remise, au 5 mètres 50, pour les filles, de la cité d'Anakaona, l'exafote, de l'organisme, justement, et, dans quelques minutes, quelques poussières de secondes, probablement, ce sera la fin, de cette première période, jusqu'à présent, l'exafote, tient le bon bout, c'est toujours 1, pour les l'organes, 0, pour l'ASF de la Croix-de-Bouquet, le ballon qui va être dégagé, pour la portière de l'équipe, l'organes, et, justement, nous parlons, mesdames et messieurs, c'est la fin, de cette première période, qui s'achève, sur le score, d'un but à 0, pour l'équipe, d'exafote, et bien, studio, le temps de nous rafraîchir, un petit peu, le temps de nous rafraîchir, encore une fois, j'ai donné un timon, c'est important, quand il fait extrêmement chose, j'ai donné un timon, une première rencontre qui s'est terminée, à la sorte de l'équipe d'exafote. Alors, il faut nous rappeler tout de suite, Jean-Garrie Adrien, que c'est ton championnat de l'acte et capé, c'est suité à prestations, équipes nationales, moins de 20 ans, monsieur Ovigny, avec l'idée de reprendre, le championnat au niveau féminin, avec bien évidemment, le support du Parlement ici. Studio, studio, à vous l'antenne. Le temps entre l'ASF et l'équipe d'exafote de l'Eugane, score 1-0 en faveur d'exafote, l'appel de nous, si ça continue, qu'on s'en remercie à rien. Bon, il n'est que d'attendre, en tout cas, c'est au parti pour cette deuxième période, entre l'exafote et l'ASF de la Croix-des-Boucaires, un but à zéro pour cette équipe de football. Donc, c'est déjà une rentrée de touche pour l'ASF. On va voir ce que ça va donner, cette rentrée de touche, anticipation de la joueuse notamment, et de l'équipe d'exafote, en l'occurrence, Naïka et Sivrin, pas l'ont sorti, les ballons pas sortis, la récupération, mais il y a deux joueuses, non, il y a une joueuse de l'équipe d'exafote qui est restée au sol, et c'est le plus normalement du monde que l'orbite arrête cette rencontre opposant l'exafote face à l'ASF de la Croix-des-Boucaires. Jean-Donald Thimo, c'est toujours un zéro. Est-ce que c'est con, si le secrétaire général fédération d'Albaïa l'habitant, il revient du vestiaire là, le secrétaire général ? Oui, tout est possible, comme je te le disais tout à l'heure, je le disais au public de la télévision nationale d'Haïti, eh bien, écoute, Colom Anselin s'est investi énormément, il n'est pas le seul, il y a beaucoup d'autres responsables au niveau du foot à l'éorgane, qui se sont investis au niveau de cette école de football exafote, donc voilà, probablement que justement, Colom Anselin est revenu des vestiaires, et comme je le disais, et comme je lui parlais tout à l'heure, il me dit, ah, c'est un joueur d'attaprofession, et finalement, il a admis qu'il était sous pression, plus particulièrement en fin de première période, où cette équipe féminine d'exafote pesait les pieds sur l'accélérateur, et c'est jusqu'à présent, c'est toujours un, mais les filles d'exafote doivent se surveiller. Est-ce que maintenant, elles vont être partagées, à l'idée de rester dans leur propre pointier de terrain, histoire de sauvegarder ce résultat, ce résultat de 1 but à 0, mais attention au réveil de cette équipe de l'ASF, de la Croix des Bouquins, quand ce qu'on a vu, en fin de première période, probablement, elles n'ont pas eu de finish dans les actions, donc maintenant, si... Un peu trop de précipitation. Précipitation, pas de finish dans les actions, maintenant, si l'entraîneur, je veux parler de Pannel Guerrier, a su mettre de l'ordre, dans la ligne offensive, de cette équipe, de l'ASF, et justement, et SG, oui, qui est là, et Colombo, oui, donc il va revenir tout à l'heure, mesdames et messieurs, et ça repart Exafoot, attention à l'intérêt d'actualité de réparation, mais ballon conjuré, pour la défense de l'équipe de Exafoot, en l'occurrence, avec Rosbier Linui, et le dégagement, à nouveau, pour l'ASF de la Croix des Bouquins, et... Oui, une joueur de la Croix des Bouquins, oui, qui est restée au sol, attention, beaucoup d'engagement, mais jusqu'à présent, l'objet va voir, qu'est-ce qui se passe, il y a une joueur de cette équipe de football, qui est restée au sol, particulièrement au niveau de la surface de réparation, de l'équipe d'Exafoot, c'est toujours un but à zéro, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent d'être branchés, la télévision nationale d'Haïti, à rappeler, Jean-Donatimo, cette écrasante victoire de l'équipe de Tigresse, enlevée de rideau, vous ne connaissez pas le tableau, à quatre victoires de l'équipe Exafoot, elle va croiser quelle formation ? Probablement, on va s'acheminer, vers une rencontre opposant Exafoot, face à l'équipe de Tigresse, au cas où. Si bien évidemment, cette équipe sera, à quatre victoires. En quatre victoires de l'équipe d'Exafoot, et demain, il y aura deux rencontres encore au programme, et notamment, avec l'équipe Gonaivienne, qui se... Aigle-Briand, Vénus, d'Egonaiv, dans le stade de l'équipe 14, et puis, à quatre heures, à six heures, à Anakaona, Donbosco, de Pétionville. Coups-toi en faveur de l'ASF, ça n'a rien donné. Oui, c'est une rencontre très attendue, Gérard Gignot-Joseph, cette équipe d'Anakaona, face à celle du Donbosco, de Pétionville. Voilà, une rencontre très attendue, ce sera sous le coup de six heures, évidemment, et ce sera sur la télévision nationale d'Haïti. Le coup, ce sera une remise aux 5,50 mètres, et ballon avec la portière de l'équipe de l'ASF, de la quadra de Bouquer, le dégagement aux 5,50 mètres, et c'est ce qu'elle fait. L'exa-foute, le ballon qui monte, attention, et le ballon l'a récupéré pour Christelle, et Christelle qui arrive à faire la passe à destination, est d'une de ses partenaires, mais le ballon a eu le temps de franchir la ligne, et ses bras lui ont rentré touche, rapidement effectué pour l'équipe de l'ASF. La majeure partie des joueuses de l'ASF, de la quadra de Bouquer, sont dans le camp de l'exa-foute de Léogan. Le ballon récupéré avec Dana Louis, qui renverse sur le côté droit, à destination de Floor Rose, qui arrive à se défaire du manquage, et de la joueuse d'exa-foute, mais le ballon récupéré avec Nancy Lindor, qui avait ouvert le score pour l'équipe d'exa-foute. Attention, le 219, c'est Benoît. Attention, très bon tacle au niveau de la défense, de l'équipe, et de l'ASF de la quadra de Bouquer. Sans faute, et le ballon est sorti, ce sera un corner pour l'exa-foute de Léogan. Est-ce que l'exa-foute est capable, quand c'est addition, histoire de se mettre à l'abri, quand c'est important, j'ai rajouté Joseph, dans le football que nous vivons, lors 1-0, on est ou pas à l'abri. Faut qu'on est à l'abri, faut qu'on m'entraîner. Vous connaissez ça, je regarde, il y a un coup de tête défensif, défensif disons, donc quand il fait un fly, le ballon récupéré par l'équipe de Quade Bouquer, mais le déséquilibré, il était au sol, il habite centrale, donc il y a un dégagement, mais le ballon qui, justement capté par Gade Nbu, l'équipe d'exa-foute, alors c'est Quade Bouquer, le football ballon joué sur le côté droit, longue passe en avant, on profite là, non mais le ballon a été accepté, justement par l'équipe, exa-foute là, mais c'est le ballon qui sortit, en touchant, touchant en faveur, l'équipe SF, en Quade Bouquer, touchant, effectuera vite, vite, la bite centrale, arrête là en compte, oui, il faut que l'on est campé, exactement côté ballon, on était sorti, on pense que le terrain a gagné plusieurs mètres, donc là, la professe touche là, ce sera au profit de l'équipe, de l'ASF de la Quade Bouquer, on a pris des bonnes touches, équipe exa-foute là, entraînée à Capali, oui, du côté de l'exa-foute de Léogane, et la rentrée touche pour l'ASF de la Quade Bouquer. Entre touches qui va être effectuée justement pour l'équipe Quade Bouquer, touche effectuée, donc en tête, bon côté équipe exa-foute là, ballon, il y a un propre mois de terrain avec le 219, mais balle perdue, récupérée par l'équipe Quade Bouquer, avec, donc en tête, Marcel Lusson, mais dégagement, pour dégagement de la défense, bon côté équipe exa-foute là, ballon qui jeûne, avec, donc, Gadjane Buyan, qui sait, justement, Mirela, Hilaire, donc qui mette le ballon en avant, mais là, on contre attaque, intervention de la défense, de l'équipe exa-foute, de football. Et là, j'ignore, les filles d'exa-foute doivent se surveiller, quand petit à petit, on sentit que, défense, on est un petit peu paniquée, sur certaines passes en profondeur, mais là, on est obligé de mettre derrière la terre, et puis on est capable de tacler le ballon, donc là, maintenant, c'est toujours 1-0, n'est pas qui est là, exa-foute tape 1-1, et je t'assure, la salle, la salle, ce n'est pas un gros problème, pour cette équipe d'exa-foute, on dégage, on veut-tu, on voit là, il n'y a plus de construction, n'est-ce pas, Guy Petit-Père, du côté de l'exa-foute, donc ça veut dire que, les filles, de la SF, de la Croix des Bouquins, ont intérêt à peser, sur l'accélérateur. Justement, les ballons sortis en touche, oui, les ballons sortis en touche, c'est pour la rentrée touche, pour la SF, avec Christian Calix, Christian Calix effectue cette rentrée touche, le ballon n'est pas sorti, Christian récupère encore une fois, salutation à Smith Griffon, qui nous suit, là où il est, le ballon, anticipation, l'arbitre fait signe de continuer, oui, justement, et ainsi Miguel, les ballons sortis, et rentrée touche, pour la SF de Léogène, avec, on n'est pas oublié, notre Joël Novus, oui, notre Joël Novus, notre Joël National, voilà, Joël Novus, et puis, Sylvain Diodonné, qui sera là avec nous, demain après-midi, pour cette deuxième journée, des quarts de finale, des playoffs, du championnat national, de football féminin, le ballon en avant, pour, et finalement, le ballon qui va être récupéré, par, Flore Rose, oui, Flore Rose, au niveau de la défense, de l'équipe de la SF, de la Croix des Bouquins, avec Christelle, Christelle, qui arrive à conserver le ballon, le pressing à nouveau, du côté de l'exa foot, le mais, elle arrive, elle est sorti, bien sûr, tout à fait, ballon, ballon à l'entrée, au niveau, et de l'équipe de l'exa foot, avec la SF, le centre, possibilité d'égalisation, et goal ! Et goal ! Goal ! Il y avait position avancée, pour s'alerte, voilà, pour s'alerte, Nous sommes gardés là, malheureusement pour l'ASF, heureusement pour l'Exafoot, il y avait position et fautif de hors-jeu, mais n'était-ce le cas, et bien ça aurait été le but égalisateur, et les filles d'Exafoot, les filles dans le dos de la défense, attention, la base était trop profonde, les filles de l'ASF qui tiennent la pression, mesdames et messieurs, en ce début de deuxième période. Il faut comprendre que c'est une équipe de l'Exafoot qui aura souplé le chaud et le froid dans ce match, les 20 premières minutes de cette équipe étaient très intéressantes, avec une pression très haut, une très bonne occupation du terrain, ils étaient très agressifs, dans le sens propre du thème, ils n'ont pas laissé vraiment d'espace à l'équipe, ils coulent si elles n'ont pas pu exprimer, mais ils ont tellement dépensé énergie dans les 20 premières minutes des JO, ils ont senti son équipe, son équipe qui vient sur la route sur, Et donc, c'est ça qui est profitable à formation Christiane qui a pété pression sur nous. Voilà, et c'est normal, donc maintenant on espère, on l'espère de tout cœur, par rapport à la pression qu'a faite du côté de l'ASF de la Croix des Bouquins, est-ce qu'elles peuvent mettre le ballon au fond des filaires, mais nous ne sommes pas encore là, puisque c'est toujours un but à zéro pour l'Exafoot, grâce au 210 Nancy Lindor qui avait marqué pour cette équipe d'Exafoot de la cité d'Anakaouna. La rentrée de touche, le ballon récupéré avec Christelle Apierre, et c'est Christelle Calyx, pardon, Christelle Calyx, Christelle Calyx sur le flanc droit. Et on va suivre maintenant dans notre jeu, la petite place de la combinaison qui réussit, le chapeau, est-ce qu'elle va boucler ? Maintenant, anticipation à nouveau, beaucoup de contacts, mesdames et messieurs, il va y avoir un coup franc. Et encore une joueuse de l'Exafoot qui est restée au sol, oui, elle est restée au sol, cette joueuse d'Exafoot. Oui, rappelez encore pour demain, et Gérard Junior-Joseph, les rencontres au Statut 14 sur le coup de 4 heures. À 4 heures, dans le Statut 14, il y a un match Aigle-Briand contre l'équipe Vénus d'Egonaï-Blanc, et à 6 heures, Anakaouna contre l'équipe Donbosco de Pétion-Villan, dans le cas d'un match deuxième journée, quart de finale, et Ligue, alors c'est Play-Off, championnat national, première division, bon côté Medamio. Bon côté Medamio, qu'on vient de m'appeler la Coupe du Parlement, initiée, alors, je t'en étape dite à l'heure au micro, la Chambre des députés mettez-le en accord avec la Fédération, M. Gérard Junior-Joseph, mettez-le en accord avec le président de la Fédération Aïsienne de football, puis on vient de porter soutien à football féminin, et c'est ainsi qu'il y a accompagné la Fédération, au niveau du championnat national de football féminin, dans l'étape, ça là, c'est Play-Off, donc on va voir qui va gagner cette Coupe du Parlement, mesdames et messieurs, pour cette saison, 2018, au niveau, oui, justement, au niveau du championnat national de football féminin, donc rester sur la TNH, puisque NAP là, pour nous pourrons vivre, tout moment sérieux, en ce qui a trait au football féminin, et à rappeler, Nelchi, Nael, du Monde, et lui-même, et Gérard Junior-Joseph, il faut que tout le monde allait sur le site pour une cacaflame, plus qu'il est capable de voter, et Nelchi, Nael, du Monde, et bien qu'ils soient épatés, nous-là, lors de la rencontre, et ont posé les tigresses face à Palou-Madecaï, et bien vraiment, Nelchi, Nael, du Monde, qui t'a fait flotter bien, le bicolo haïtien, lors de la Coupe du Monde féminine, c'était en France, en été, au cours de cette année, et bien Nelchi, lui-même, on suit cette action, attention, la faute, il y a faute, et quand on, oui, et quand on jaune, pour le 205, de l'équipe d'Exafoot, le 205, de cette équipe de football, oui, Bettina Perpillus, oui, Bettina Perpillus, le 205, qui vient décoper de ce carton jaune, et elle joue dans la charnière centrale, donc ça veut dire ce que ça veut dire, donc là, maintenant, tout compte, sur Veola, particulièrement, et Bettina Perpillus, qui parle obligé de surveiller, parce que n'importe l'autre faute encore, c'est parle synonyme de carton jaune, c'est parle synonyme d'expulsion, et l'Essa, vous parle obligé, jouer en infériorité numérique, nous ne sommes pas encore là, mais cependant, les filles de la SF, mais tiennent la pression, mesdames et messieurs, et c'est un coup franc, pour cette équipe, de la Croix des Bouquins, dirigée par, l'ancien joueur de la sélection, l'ancien joueur de victory, je veux parler de, Panel Germain, guerrier, qui, comme bien même, je ne sais pas trop pourquoi, je ne répète pas, ne jamais, peut-être probablement, j'ai vu, j'ai regardé ce joueur, au niveau de la Coupe Pradel, particulièrement, évolué avec nous, lorsqu'il avait, lorsqu'il défendait les couleurs, du Vinet Athletic Club, attention, et dans les bras, de la partie de l'équipe d'Exafoot, et, ce sera, ce sera, la faille à passer, nous comprenons ça, donc là, on comprenne que, l'équipe d'Exafoot, elle est même, c'est 1-0, l'Ivind joué là, la France-Serve-Viscosa, donc, il n'y a que d'attendre, le coup de tête, du côté de l'ASF, avec, Florose, Florose et Ballon, Pradel sorti, non, la poitière de l'équipe de l'ASF, elle sortit de sa cage, pour récupérer le ballon, oui, le ballon là, toujours, récupérer la talonnade, l'anel de Pigeon, nous éviter, pour fusion, Jean-Garri Adrien, puisque, pour le moment, rien à mettre sous les dents, dans nos côtelons, alors, il faut nous dire, pas en aile, jamais, dans la génération, par là, c'était le tout meilleur latéral droit, qu'il fait, au cours des années 80, bien entendu, alors, lorsque Panel Germain, et Guerrier lui-même, c'est ton ancien arrière centrale, et Panel Germain, non seulement, c'était un talentueux latéral droit, et quand on a parlé de l'île, on a songé, on a fait des spectacles, on a fait des chapeaux, des débordements, des appels de balles, que tu as fait, on a eu une équipe violette, vraiment, c'était du sérieux, et c'était du lourd, avec Panel Germain, et pour les personnes de la cause aussi, Panel, et Panel, et Panel Guerrier, eh bien, pour les personnes de la cause, et des fois, au sein de cette équipe de Victory, l'icône évoluait, sur le flanc doigt, pour l'équipe du Barpe de Chose, pour les besoins de la cause, mais normalement, sa place de titulaire, était au niveau de la charnière centrale, de cette équipe du Barpe de Chose, et le ballon, est contrôlé par cette équipe de la SF, mais récupéré par les filles de l'exa foot, justement, avec le 208, et c'est Padio, le centre, la portière qui a sorti, mais non, elle n'a pas pu... de temps, et la joueuse a gâché une occasion... Oui, elle n'a pas pu mettre le ballon au fond des filets, oui, justement, suite à cette légèreté de la portière de l'équipe, de la quadrucaine. Et l'entraîneur de l'équipe de l'exa foot est très remonté, contre Badio, oui, et puis sa reporte du côté de l'exa foot, le ballon qui ne sort pas, qui est sur la ligne, et la passe en retrait, ballon contre, regardez-moi cette légèreté, possibilité d'égalisation, oh là là ! C'est bien dommage, hein ? Dommage pour la SF de la quadrucaine. La toute première occasion, assez franche. Oui, assez franche, assez nette, qu'elle aurait dû manquer, justement. Et ça aurait été un coup fatal pour cette équipe de l'exa foot, et c'est ça, il y a Abdou en sport, l'angemène pour maquer, particulièrement le football, l'angemène pour maquer, c'est maquer, alors que le fait que ce soit là, c'est l'occasion pour être faible éclat, maquer deuxième goal pour l'exa foot, et puis sous contenant, l'équipe de la SF lui-même, c'est capable d'égaliser, et ça aurait été un coup dur pour cette équipe de l'érogane. Ça reporte justement... Alors, vous sentiez que l'équipe de l'exa foot, n'a pas gagné suffisamment de ressources physiques encore, qu'il n'y a pas baissé, c'est assez considérablement. Elles ont une pression, sous formation cruciale. Pour le moment, c'est une jeune équipe qu'a débuqué, qui a commetté pression, pour lui, c'est là, retourné dans le match, recrôlé au sport. Et le ballon toujours dans le camp de l'exa foot, avec la portière, et Fleuriot, voilà, Felle-le a passé, Fleuriot, le dégagement de Fleuriot, le ballon qui monte en chandelle, le coup de tête, du côté de l'ASF, avec Floroze, Floroze du ballon, maintenant contre-et avec Exa Foot, un mauvais dégagement, mais ça profite à... Oh là là, le dribble à la Zidane, la passe de l'extérieur, du pied-droit, la passe de l'extérieur, est en profondeur maintenant, et elle nous épatte, à l'entrée d'Asoir, il n'y a pas eu faute, il n'y a pas eu faute, il n'y a pas eu faute, oh là là, un mauvais contrôle, une nouvelle action gâchée, par l'équipe de l'ASF, de la Croix des Bouquets, mais elle reporte à l'offensive, ses filles, regardez-moi, la passe en profondeur, la défense de l'exa foot, tête aux abois, le ballon récupéré, à nouveau, par les filles de l'ASF, un mauvais dégagement, ça profite à l'équipe de l'ASF, beaucoup d'engagement, mais finalement, ce sont les filles de l'exa foot, avec Nadia Auguste, le ballon contré, elle sortit, c'est pour la rentrée de touche, à l'avantage de l'exa foot, mesdames et messieurs, c'est toujours un but à zéro, pour les filles de la cité d'Anakaona, grâce à Nancy Lindor, une mauvaise rentrée de touche, qui indique l'arbitre de cette rencontre, oui, les filles d'exa foot, c'est le 215, Rosberlin, oui, elle s'apprête à effectuer cette rentrée de touche, et bien, le ballon qui sort, oui, au profit de l'ASF, de l'Aquareboucaire, avec qui, avec Christelle, Christelle Calix, oui, Christelle Calix, mais une mauvaise passe de Christelle, les filles de l'Aquareboucaire, attention, la frappe, met dans les bras, de la portière, et Florio, la portière de l'équipe, de l'exa foot, elle est très calme, elle est très calme, elle inspire confiance, n'est-ce pas, du petit frère, tranquille, elle est très malheureuse, c'est absolu, attention, sur le côté, sur le côté gauche, le côté droit de la défense de l'équipe, de l'ASF, le ballon qui sort en touche, rentrée de touche, pour les filles de l'ASF, et avec Christelle, Christelle Calix, n'est-ce pas, Gérard Junior Joseph ? Bien sûr, alors Fondi, Jean-Garri Adrien, Madlina, Fleuriot, c'est Guardian, numéro 1, sélection U17, donc justement, 4 jeux pour l'équipe, exa foot, là-bas. Justement, donc elle est très jeune, hein ? Tout à fait. Tout à fait, donc là, on commence à jouer à l'ASF, donc au fur et à mesure, c'est sa petite taille. Oui, 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 oui. Attention, la rentrée de touche, effectuer le ballon. Vous savez, c'est très important, et non, non, je suis là pour un gardien, un début, la taille, hein ? Non, mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement le football. En volleyball, non, parlons pas. Même, 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 même joueurs qui ont joué libéraux, eh bien, il faut qu'il y ait un hauteur. Vous ne pouvez pas accepter, jouer à 1m50, 1m60, 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 qu'il y ait un corps. Il faut qu'il y ait un hauteur normal, convenable, il faut qu'il y ait un taille. Et c'est l'une des raisons qui fait que, entraîneur, à un moment donné, qu'il n'y a pas de l'or, que ce soit au niveau du volleyball, au niveau du basketball, il faut faire choix de joueuse ou joueur, pour jouer à la discipline, il faut jouer à, il faut être à l'auteur d'abord, et ensuite, après ça, le reste viendra. Après, quand c'est extrêmement important, dans le sport moderne, maintenant, et le ballon sur le côté droit, avec qui ? Avec Christelle, Christelle Calix, qui est temps de débordement, elle n'y arrive pas, elle se ravise, mauvaise passe, le ballon contre avec le 219, pour l'équipe de l'Exafoot, justement, ballon sorti en tout, c'est pour lui rentrer touche, pour les filles de la Croix d'Air Bouquet. C'est toujours 1-0, Gérard Junior-Joseph, pour les filles de l'Exafoot, ballon là toujours, avec qui ? Avec elle, et avec Baïla Dumas, Baïla Dumas, Baïla Dumas, elle s'appuie sur une de ses portes, en l'occurrence, Rosalia Marie-Marcellus, Rosalia, mais le ballon, qui est ballon perdu, et ce n'est pas pour longtemps, puisque, RASF récupère le ballon, l'ouverture sur le côté droit. Rien ne se passe, dans cette rencontre, je regarde rien, pour nous retenir, le problème de taille, il faut nous dire, dans les années 70, 80, 90, nous avons vu le football, nous avons vu le football, nous avons vu, qui est belle taille, mais, aujourd'hui, c'est plutôt des joueurs, ou bien des joueurs, rachitiques, et bien le problème là, c'est au niveau, et nutritionnel lié, donc, nous connaissons les petits problèmes, et ensuite, la préparation physique aussi, parce qu'on se rappelle bien, Coline Denis, elle n'était pas autre, et Coline Denis, même Fabiola Denis, la soeur de Coline, qui jouait au volleyball, comme dernière chance à traîner, au niveau de la sélection féminine, de volleyball, et bien Fabiola, pas de hauteur, mais cependant, il y a une intelligence, il y a une préparation physique, qui était énorme, et même, il y a des comptes, et ça donnait beaucoup, à la préparation physique, et aussi, à ce dont tu viens de parler tout à l'heure, et la nutrition, c'est extrêmement important, mais aujourd'hui, la majorité de nos athlètes, souffre de ça, donc, il va falloir quand même, et le sport, c'est à repenser, parce que le sport en Haïti, est trop, trop, trop marginalisé, le ballon, qui sort en corner, et non, remise au 5 mètres 50, le ballon qui est sorti, oui, le ballon qui est sorti, ce sera, une remise au 5 mètres 50, rapidement effectuée, les filles de la SF, qui sont pressées, mesdames et messieurs, il faut les comprendre, car elles veulent absolument, obtenir légalisation, mais nous ne sommes pas encore là, c'est toujours 1-0, pour les filles, de la cité d'Anakaouna, avec qui ? Avec Diana Louis, Diana Louis, elle contrôle le ballon, la petite passe, mais de fort mauvaise manière. Sachant que c'est pas, insurmontable, elle pousse, elle pousse, oui, jusqu'à, oui, jusqu'à. Mais malheureusement, la technique n'y est pas, oui, c'est bien dommage. Et ça va être, l'intention souvent est bonne, mais malheureusement, oui, il n'y a pas de ça, rien de plus. Elles ont leurs limites. Oui, rien de plus. Sinon, elles ont un changement, c'est le premier changement, du côté de la Fade Bouquet. il ne faut pas revenir tout à l'heure de taille, pour en revenir un petit peu, je me rappelle de Claude, Barthélémy, de petite taille, de très très petite taille, et pourtant, il était très talentueux, Claude Barthélémy, du racine club aïtien, qui avait Phyto Léon également. Oui, du racine club aïtien, le frère de Marion Léon, justement, qui évoluait sur le fin droit du racine club aïtien, de petite taille. Il y avait aussi Wilfried Désir, communément appelé Tompous, donc c'était des joueurs de petite taille, merci à Ronal. Cari Perrin, de petite taille, il y avait Ronald Poon, tous ces messieurs, au niveau du Victory Sportive Club, la belle génération de cette équipe du Victory, on s'en souvient bien. avec... Yalen non plus, il n'est pas de grande taille. Non, parlons pas pour Reginald Viello. Non, Reginald Viello, de grande taille. Voilà, je me suis trompé. Tout comme Raphaël Alexis. Oui, tout comme, c'était une chagrin centrale, vraiment, extrêmement intéressante d'avoir évolué. Raphaël Alexis et Reginald Viello. Donc, voilà. Donc, mais, je vais donner un petit mot et permettez-moi qu'il peut-il faire, monsieur, non pas sans pile bel joueur de football, mais non, moi j'ai eu en pile tout. Oui, c'est vrai. C'est une question d'organisation jouette, c'est une question d'organisation championale, de valeur. L'effet de l'émigration en pile, il faut le talent que nous avons gagné qui était payé il y a 13 ans. Oui, c'est bien, malheureux. Parce que... C'est la raison qui fait que nous avons gagné un tel retard par rapport aux autres des équipes de la zone à un certain moment, à Haïti, au niveau masculin, avec Mexique, nous sommes les meilleurs. Justement, c'est parce que d'abord au niveau de ce pays de nos pauvres, et bien, pays ça, et bien, ils ont mis des investissements, ils ont mis tout à tous au niveau du sport, et là maintenant, ils ont joué un fou, et aujourd'hui, ce pays brille par excellence au niveau du sport. Chez nous, nous marginalisons trois le sport en Haïti, et c'est pral, il y a une joueur de l'équipe d'Exafoot qui est restée au sol. Regardez aujourd'hui ce que fait la Jamaïque avec l'athlétisme. L'athlétisme qui est la base de toute discipline sportive. Il faut dire, il y a damé le plan avec les Etats-Unis, référence mondiale. Je veux dire, alors parler d'athlétisme, ce sport, et bien, on ne peut pas parler de la Jamaïque. parce que, voilà, c'est une bonne toute ma spéciale. Mais elle n'est pas seule. Non. Bien sûr. Plein, plein, plein d'athlétisme Jamaïque. Donc, là, par exemple, nous sommes aujourd'hui... La Jamaïque brille aussi en athlétisme. Mais la majeure partie des pays de la Karie, par exemple, si nous prenons la Barbade... Et c'est depuis Merlin Hôté. Hein ? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, tout ça, ce n'est pas le fruit du miracle. C'est un gros investissement. Du gouvernement, du secteur privé aussi. Et ça commence au niveau scolaire. Mais c'est là. C'est la base. Mais tout le monde t'a prévu, tout le monde t'a commencé. Mais c'est au niveau scolaire. Maintenant, c'est regrettable qu'aujourd'hui, nous sommes déjà en décembre, que Mpoko Kawa, réellement, ça aurait été de véritables championnats interscolaires, que comme cela se faisait. Gérard Junior-Joseph, téléspectateur de la Télévision Nation d'Haïti, dès le mois d'octobre, le 3 octobre, habituellement, l'école ouverte, le haut niveau du ministère de l'éducation nationale. T'as vu des visites dans tous les établissements scolaires de la zone métropolitaine et dans toutes les villes de province. Puis on connaît que l'école a une telle discipline, football, volleyball, basketball. réveillons-nous. C'est son de rêver. Voilà, tout à fait. Donc, ballon qui, justement, pour équipe ExaFoot, là, mais y'ont long passant en avant par Gadiène Bu, qui c'est Madeline Aflérgio, mais ballon récupéré par l'équipe ASF, là, mais capables n'ont suffisamment sur Abde-Angela, que c'est la but centrale, la frappe, repoussée par la Gadiène Bu, équipe ASF, là, capables de pression sous équipe ExaFoot, mais ballon récupéré à nouveau pour équipe donc ASF, le centre, mais un ballon qui sortit en dehors de la limite du jeu. C'est corneur, c'est corneur. C'est corneur, disons mieux. Merci Guy Petitfrère et je donne un petit mot. Y'ont corneur pour équipe ASF, en mi-balle, corneur de la droite vers la gauche qui prend le beauté, mesdames, messieurs, pour équipe ASF de Kouadek Bouke, Abde-Santical, qui sifflait, donc, le corneur beauté, donc coup de tête défensif, ballon récupéré, par, ballon récupéré, disons, par l'équipe ASF, mais ballon perdu, donc, justement, avec équipe, ASF qui récupèrent. En deuxième période, la confiance change de camp, donc, en première mi-temps, il était à l'avantage de l'équipe de l'organisation de l'ex-afout, mais son deuxième mi-temps maîtrisé par les jeunes Kouchsiennes. Tout à fait, Guy Petitfrère, justement, nous sommes capables de remarquer, donc, ces équipes, disons, j'en dis, vraiment, ces équipes, donc, Kouchsiennes, qui mettent pression depuis, dans le début, deuxième période, dans le côté, droite, avec le 217, qui fait prolongement, le centre, mais ballon capté, bien sûr, sans trop de difficulté, par Madelina Fleuriot, qui sait, Gadiène, équipe, Exafout, là, qui fait un long pass, en avant, dans un dégagement, disons mieux, merci, Guy Petitfrère, récupéré par équipe, justement, et ASF, là, mais, ballon, là, c'est en contre-attaque, avec Exafout, sur le côté droit, donc, elle va pouvoir, s'entrer, disons, maintenant, il y a un tas de débordement, mais ça n'y arrive pas, Girard Junior, justement, et le dégagement, oui, le dégagement, le ballon contrôlé, est-ce que il y a une touche, là, ah oui, le ballon qui sortit, en dehors, oui, il y a une touche, c'est pas une touche, qui touche, on profite de la formation, Exafout, de football, les sous-marins, rouges et noirs, la rentrée touche, la rentrée touche, la rentrée touche, pour l'équipe, de l'Exafout, très bonne couverture, et au niveau de la défense, de l'ASF, le ballon contrôlé, avec Nancy, Nancy, Louis et Lédor, attention, la possibilité de ce grand but, est-ce qu'elle a ? Que dit l'habitue centrale ? Pénalité, pénalité, oui, sans conteste, il y a faute dans la surface, et l'arbitre n'a pas hésité pour indiquer le point de pénalty. Il y a faute, effectivement. Très bonne décision de l'arbitre centrale. Absolument. Donc cette équipe, elle est au Ghanès, qui aura la possibilité de porter la marque à 2-0 ? Oui. Justement. Justement. Donc on va voir, il y a... Un deuxième but, va lui permettre de respirer un peu. Non seulement, mais aussi, il y a le bon de touche, le secrétaire général aussi, de respirer un petit peu. Donc voilà, donc il faut... C'est le dossard 10 de cette équipe, c'est Nancy Lindor. Qui prend le ballon, justement. Oui, il prend le ballon, c'est lui pour le mettre le ballon, il est pour le capable de botter le pénalty. Est-ce que pour tirer l'équipe à SF, lui-même, capable de détourner, on ne somme pas encore là. Attention, on ne somme pas encore là. Il n'est que d'attendre, mesdames et messieurs. Si il m'en vient à marquer, le match sera plié. Oui, oui. Et c'est ce qu'on disait depuis pas mal de temps. Il faut qu'ils ont inscrit un deuxième goal histoire de se mettre à l'abri. Là, maintenant, les filles de la cité de Danakaona ont la possibilité de corser l'addition. Ce sera sur balle arrêtée, sur un pénalty. Attention. Le pénalty, mesdames et messieurs, avec Lendor. Nancy Lendor. Nancy Lendor. Nancy Lendor sur le ballon. Il part prendre trois pélins. Il paraît confiant. Confiant alors. Nancy Lendor. On attend, on attend. Je regarde, Adrien. Et voilà, et goal! 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 C'est le second but de l'équipe d'Exafo. 2 à 0. Gazienne n'a pas t'invite. Mais quand même, nous sommes capables que l'été manquée détente pour jouer le ballon. Mais malheureusement, pour l'équipe ASF, le coup de bouquet, il y a un deuxième goal. La passion, comme un coup de fil qui a été fait. Jean-Donald Timo, il est réelé au gain. Pas sur le ballon. Vous dites, l'Exafo a mené 2 à 0. Donc voilà, il va y avoir un changement dans le camp de la cité d'Anakaona. Elle va retourner sur la pelouse du Statio 14. Le terrain de jeu, justement. Maintenant, elle va retourner sur la pelouse du Statio 14. Et c'est 2 à 0 maintenant pour cette équipe de l'Exafo et de l'Eorgane. Le ballon sur le côté gauche, justement, avec Sivrin. Et Nadia Sivrin, attention, elle va tenter le déboidement à nouveau. Mais la récupération, avec qui ? Avec Diana Louis pour l'équipe de la SF. Alors, ce second but, c'est comme un coup de massue pour l'équipe de la Croix-des-Bouquets puisque elle a tenté de recoller au score. Bon, il a fait ça. Et puis, attaquant, il met le ballon au fond pour le 2 à 0. Donc, c'est fini pour la formation et cruciale. Voilà, c'est le déboidement sur le côté droit pour l'équipe de la SF avec Winde Lapierre. Guy, elle tente le déboidement mais il n'y arrive pas. Le ballon qui a été contré va y avoir un changement dans le camp de la Croix-des-Bouquets avec l'entrée du 264. C'est Richemeyer Célestin. Richemeyer Célestin, elle va faire sa rentrée. mais entre-temps, qu'indique l'arbitre, c'est 2 à 0 pour ExaFoot de Léogane et les Tigres se sont promenés face à l'équipe de Paloma de Caille. Et ce que dit l'arbitre, remise au 5,50 m pour l'équipe d'ExaFoot de Léogane avec la portière et entre-temps, le changement annoncé du côté de la SF de la Croix-des-Bouquets. Entre-temps, je regarde l'adrien qui dit que l'équipe Tigrestan fait tomber l'équipe de Paloma de Caille 7 à 0. C'est Melchie qui a ouvert l'équipe pour l'équipe de Tigrestan. Et nous avons Fleur Dina qui a été pour l'équipe de Tigrestan. Rosine Elouacin qui a été doublé dans la match-là dans la 20e et la 35e de l'équipe Isda qui a été pour l'équipe de Tigrestan. Et nous avons Jean-Louis comme entraîneur de l'équipe Tigrestan qui a été pour l'intervention après le match-là dans la télévision nationale d'Aïti. Oui, justement, tout comme Nelchin et Naël Timorne qui a été parlé de tout. Riznalda Leboin qui avait marqué contre son camp. Ah oui, merci Guy. Merci pour la rectification. ballon Manecaï. Merci. Et le ballon pour l'équipe d'Exafoot. Attention. Et le ballon a disputé là. Le coup de tête à nouveau en ce bas comme un beau diable. Finalement, le contrôle n'y arrive pas. La passe en profondeur de lui dehors. Et en profondeur mais à très bonne couverture. et le ballon a sorti. Oui. Il y a une joueuse d'équipe d'Exafoot. Il y a été soutenu là. Donc voilà, c'est le 216-15. Au violine lui. Ce qui a suscité la colère de l'entraîneur de la formation de la Croix-des-Bouquets Panel et Guerrier. Et Panel qui est estimé son simulation. Oui, il sort de tuer le temps parce qu'il n'y a pas réellement faute et son dégagement qu'il fait. Donc voilà. Donc le chat dégagement de la joueuse de l'équipe d'Exafoot. Très bonne lecture. Le centre parfait. Attention. Le centre à tout ce possible. Le troisième but. Le dégagement. La possible de d'inscrire le troisième but est toujours là. Possible. Le cocher pourquoi ? Ballon. Est-ce que la peste se tombe elle perd le ballon et finalement le ballon pour l'équipe de l'ASF avec Dana Louis. Dana, 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 pour l'équipe de l'ASF. Dana, elle tente de débordement elle sera vite cocher rentrant, cocher sortant. Dana sur le côté droit elle va centrer mais non elle a encore tenté mais finalement elle n'a pas pu et puisque le ballon qui a été contré et l'arbitre raciste et bien fait signe à l'arbitre central qui a une joueuse de l'équipe d'Exafoot qui est restée au sol et ce temps de douleur salutations à Smith Griffon Joël Norvius comme l'appelle Pierre-Miguel Pierre-Gilles votre Joël national voilà Joël Norvius qui nous suit quelque part à Port-Prince et puis le programme pour demain et Gérard Génieur Joseph tout à fait Jean-Garri Adrien aigle brillant contre Vénus à 4h dans le stade de Tivio Kator et on a une possibilité pour justement pour les téléspectateurs et les téléspectatrices à la télévision nationale d'Haïti vivre en quota sous la télévision nationale d'Haïti sans oublier Anna Karona contre et Don Bosco de Pétionville à 6h donc en direct sur la télévision nationale d'Haïti à partir de demain Oui que c'est toute la phase finale qui sera en direct et en intégralité sur la télévision nationale d'Haïti Parfait Parfait et comme l'a si bien dit Jean-Donald Timo absolument et le ballon pour la portière de l'équipe de l'ASF ça repart avec Christelle Apierre Christelle la passe en avant le ballon contré et le sorti et c'est pas lui rentrer touche pour l'équipe de l'ASF lentement et lentement mais sûrement on s'approche de la fin de cette rencontre de football le cocher qui ne réussit pas le ballon contre l'épaule Louis d'Or elle quitte le ballon contre la remise très bonne combinaison mais deux à pas bon et contre oui le contre n'est pas favorable et ça profite à l'équipe de l'ASF le ballon mais qu'elle contrôle de la joueur de l'équipe de l'ASF notamment c'est Micheline Merline Dorsé en avant la frappe et go et go c'est super goal 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 Goal, 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 goal ! Quelle frappe, j'applaudis ! Rosalia Marcellus ! Le plus joli que cette soirée ! Oui, on peut le dire, mais quelle frappe ! Jusque-là, le plus beau but de la phase finale de la compétition ! Le reste est à venir, Guy Petit Frère ! Messieurs, on l'espère, on l'espère puisque déjà demain avec cette rencontre devant opposer l'équipe d'Anakaona de Léogane face à Don Bosco de Pétionville, une rencontre qui s'annonce intéressante, mesdames et messieurs. Venez ici au Stade Sibio Kato et pourquoi pas, et suivez la télévision nationale d'Haïti pour la phase finale de ce championnat national de football féminin, les playoffs, communément appelé la Coupe du Parlement, possibilité, attention à l'entrée de la chaise de réparation, la deuxième balle pour les filles de la SF, attention, le ballon contré, à nouveau, et c'est reparti du côté d'Examfoot de Léogane, ballon contré, beaucoup d'engagement, et elles y croient encore, Guy Petit Frère, suite à cette réduction du score, d'une frappe sauteuse ! En procédant ce but, la fille de Léogane, maintenant, ne sont plus tranquilles ! Oui, c'est tranquille ! Et il va y avoir un changement, c'est le dossard 20, du côté d'Examfoot. Bettina Petit Frère ! Oui ! Voilà ! Bettina Petit Frère qui fait son apparition, c'est la rentrée de Bettina Petit Frère, mesdames et messieurs, la rentrée de touche, au profit d'Examfoot, maintenant, c'est ce qu'indique le directeur de jeu. Attention ! Oui, une rentrée de touche, au profit d'Examfoot. Deux buts à un, mais quelle frappe, mais quelle buste splendide ! La portière de l'équipe de l'Examfoot, elle est restée ! Et, vraiment, elle n'a pas bougé, sans réaction, voilà, et là, le ballon sur le côté droit. La soudaineté de la frappe, là, chez vous, oui ! Et c'est comme ce but inscrit, hein, lors de la finale de la Copa Libertadores, avec l'argentin, pour cette équipe de l'Iverplay. Frappe soudaine, frappe somptueuse. Juan Quintero, un Colombien ! Justement ! Juan Quintero ! Voilà, et le ballon pour l'équipe, pour l'équipe de l'ASF, justement, dans le camp d'Examfoot. Voilà, c'est la défense qui est mise d'un roue d'épreuve, en cette fin de rencontre, mesdames et messieurs. Rentrée de touche rapidement, pour l'ASF. Les filles de l'ASF qui y croient, mesdames et messieurs, mauvaise rentrée de touche. Ah oui ! Et oui, Pierre-Miguel, attention. Voilà. Alors, Jean-Garri, Adrien, malgré que l'équipe de l'ASF-ASF a subi ce tableau d'affichage là, mais oui, ils ont toujours été, justement, confiantes, parce qu'ils ont cherché, justement, l'égalisation. Une fois que ils ont reçu jusqu'au là, mais l'égalisation, ils sont capables, justement, de jouer l'égalisation. Oui, ils ont mis tout leur même dans le match, ils sont capables, justement, de mettre le meilleur de leur même. Oui, ils ont été confiants tout au cours de cette rencontre, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, Gérard Junior Joseph. Donc, et là, même, c'était à 2 à 0, ils n'ont pas paniqué, ils n'ont pas pas rempli la cloche, parce qu'il y a des gens qui sont mauvais, ils ont gardé l'esprit calme, l'esprit était serein. Et même lorsque ils prennent 2 à 0, l'esprit était serein. Donc, et voilà, maintenant, ils ont reçu jusqu'au là, maintenant, ils ont senti qu'ils sont capables. Et monsieur est certain qu'il n'y a pas pardonné de têture le fait qu'il y ait possibilité de protégaliser à un pour tout. C'était en début de deuxième période. Donc, face à face à, donc, il était pas ballon, il était passé au-dessus de la barre transversale de la partie de l'équipe d'Exafoot. Donc, 2 à 1 jusqu'à présent pour Exafoot. Est-ce que le match a fini comme ça ? Il n'est que d'attendre, rester sur la télévision nationale à l'Aïti. Le ballon pour cette équipe d'Exafoot est temps de débordement, mais il n'y arrive pas. Ballon contre et c'est prêt à la rentrée touche. Et pour Exafoot, oui, rentrée touche pour cette équipe de football, justement. Et ballon là, avec l'équipe, c'est corner, c'est corner, et c'est corner pour cette équipe. Voilà, c'est corner. C'est corner pour cette équipe, les jeunes du petit frère. C'est corner pour cette... Oh ! Le corner à beauté, le coup de tête, le dégagement, la frappe de l'intérieur du pied droit, mais ça ne donne rien. Dans les bras de la portière de l'équipe de l'ASF, de la quadribourgaine. Et fin, oui, le ballon avec Crisela. Crisela, 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 Calix. Crisela, Calix, le renversement sur le côté droit, la petite passe en arrière. Elle combine les filles de l'ASF. Est-ce qu'elle fait le renversement maintenant sur le côté droit avec précision ? On passe l'intérieur du pied droit. Et puis, elle mette une manchette dans la halle. Attention ! La sortie de la portière de l'équipe d'Exafoot. C'est toujours 2 à 1 pour les Léoganes, Jérôme Junior, Joseph. Jusqu'à présent, Jean-Garri Adrien, c'est 2 buts à 1 pour l'équipe en faveur de l'équipe Exafoot. L'équipe effectuée sur le côté droit par le 203, effectuée rapide, vite, justement. Donc, ils ont récupéré le ballon avec Crisela Calix sur le côté gauche avec le 205, justement. Mais l'intervention de la défense de l'équipe Exafoot de football, récupérée à nouveau par la défense de Christiane. Ballon en retrait sur la gardienne. Nous voulons parler de Marilla Hilaire, qui est 4 à droite. Alors, disons, c'est à gauche. Donc, balle perdue. Mais, tac, que dit la bite centrale. Donc, principe davantage, disons mieux. Donc, Jérôme Junior, ballon là, sur le côté droit. La passe en profondeur. Dégagement de la défense de l'équipe. Donc, ASF de Koua Débouquet, récupérée à nouveau. Mais, ballon, qui peut aller fraîcher les mignes d'EGA. Non, intervention d'une joueuse. Mais, finalement, ballon sorti en touche. Beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement, cette fin de rencontre, mesdames et messieurs. De pas et d'autre. Du côté de l'Exafoot, elles veulent conserver le score. Et pourquoi pas inscrire un troisième but. Et synonyme de victoire. Mais, du côté de l'ASF de la Koua Débouquet, elles veulent égaliser. Donc, elles se donnent. Et ce sera une rentrée de touche pour l'Exafoot avec le 208. Et c'est Badjo. Et c'est Badjo du côté de... C'est Ansi Badjo. On attend. Oui, oui. Histoire de tuer le temps. Histoire de tuer le temps. Et qui va faire... Et c'est la rentrée du dos à 11. Oui. Et au moins, nous parlons. C'est la fin. Victoire pour l'équipe Exafoot. C'est une victoire au forcep. Oui, oui. Voilà. Victoire de l'équipe d'Exafoot. Et... Deux buts à 1. Mesdames et messieurs. Nous parlons retrouver Pierre-Miguel, Pierre-Gilles. Justement. Et les impressions de l'entraîneur de l'équipe d'Exafoot de Léogane. Pierre-Miguel, Pierre-Gilles. Les mecs qui parlent par l'enseignement avec le pouvoir. La première réaction de l'entraîneur de l'Exafoot. Pierre-Miguel. Oui, c'est une belle victoire liée pour nous. Parce qu'à Esquadre Bouquet, on connaissait l'entraîneur. On entraîne deux fois par jour. Et nous-mêmes, on entraîne par intermittence. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Donc, mais tout simplement, nous devons coller l'équipe. Depuis la championnat, on commence à y aller. Je dois coller l'équipe afin qu'on est capable de toujours faire différence devant quelle équipe que je rencontre. Comment est-ce que les matchs-là ? Bon, match à y aller, c'est un match qui est facile, oui. On commence à vous moins. Mais dans ce grand mi-temps, je comprends que mesdames ont réagi. Parce qu'ils ont pris le golfe et ils ont sauté dans un grand lacoutre. Je comprends, donc je ne suis pas compte qu'ils ont réagi. Mais tout simplement, mesdames ont réagi. Et les principes-là, les disciplines n'ont, afin qu'on est capable de faire une victoire. Premier mi-temps, on a été vraiment dominé. Le deuxième mi-temps, on a relâché. Ça expliquez ça. Donc, on prend toute équipe perdante, toute équipe qui arrive sur la rage, comme si l'homme n'est pas mort, ils vont dire qu'ils ne sont pas pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a un squadre qui n'est pas mort, ils vont dire qu'ils ne sont pas pour le faire. Ils jouent avec la réaction, mais malheureusement, nous-mêmes. Et nous jouons, nous faisons meilleur coup de part, nous jouons joueurs pour nous joueurs, afin qu'ils sont capables et faire une victoire. Le coach n'a pas terminé victoire, ça a son signal qu'on voit, il va vrai ? Oui, la victoire a son signal, mais là jusqu'au bout. Parce que je n'ai pas qu'un champion à mettre en dehors, c'est moi qui pour mettre un champion à dehors. Le final, ça veut dire que ça soit plus expliqué le plus bien ? Ça veut dire qu'une grande équipe championne n'a même. Bien. Formation Tigress n'a pas fait un peu du tout, parce que c'est lui-même à prendre. C'est lui-même à prendre. Voilà, merci mesdames, messieurs. C'était les impressions de Benoît-André Lapontant, qui s'est entraîneur, formation équipe, disons, formation équipe Exafoot, qui à peine s'est fait tomber, et formation ASF2, donc deux goals à un. Cunhala nous parle ici, il prend l'impression. Madelina Fleuriot, qui s'est gardienne, l'équipe c'est là. Madelina, aujourd'hui, un très bon match. Mais finalement, on prend le gol, le côté où tu as quitté, comment est ce match-là ? Salut ! Salut tout le monde. Bon, nous ferons notre championnat. La femme, c'est pour nos champions. Même que ça n'a pas à l'effet, mais on bat pour nos champions. Nous sommes joués un match. Ce n'est pas le fait qu'on prend le gol là, c'est juste une bonne attente. Mais aujourd'hui, un très bon match. C'était vraiment bon. D'abord, je vous félicite. Et qui est ce qui n'a pas mis en compte là ? Qui est ce qui n'a pas mis en compteur là ? De toute façon, je vous félicite. Vous vous souhaitez que vous voyez le meilleur de vous, et que vous fiez plus. Merci. Merci. Merci, mesdames, messieurs. c'était des impressions de Madlina Fleuriot gardienne titulaire formation sélection féminine U17 là qui se joue aux dernières phases de la 3 Coupe du Monde là pour sélection 1 d'abord qui est à poil éliminé donc là et victoire 2 à 1 deux équipes Exafoot là notez que Jody a gagné deux matchs dans un premier temps Aestigres malmené par l'Omadeka et 7 gola 0 et puis Exafoot saute bat 2 à 1 Aestef de par des bouquets. Demain pour nous terminer a gagné deux rencontres à 4h avec le Briand contre Venise de Gonaïve et puis à 6h Anakaona contre le Dombosco de Pétionville Merci tout le monde Nous souhaitons passer une très bonne soirée sous Télévision Nationale d'Haïti